Alonso perd ses 2 points à Miami, alors ça c'est con, c'est tombé il y a 1h21 cette nuit donc, comment ça se fait ? Parce qu'il s'était déjà pris une autre pénale de 5 secondes, et pourquoi ça n'est repris une du coup ? Il a perdu sa 9ème place sur du Grand Prix de Miami de Formule 1 après avoir reçu une 2ème pénalité de 5 secondes. Dans les dernières étapes de la course, le pilote alpine tentait de limiter les dégâts de sa pénalité de 5 secondes pour être entré en collision avec Gasly donc. Cette pénalité a été appliquée au drapeau à Miami, elle l'a placée derrière son équipé au Cône, mais il était toujours 9ème, devant Albonne, juste devant, pour quelques dixièmes de secondes. Mais Alonso a maintenant été rétrogradé à la 11ème place, avec une 2ème pénalité de 5 secondes, il a reçu 1 point de pénalité sur son permis. La pénalité a été causée par Alonso qui a quitté la piste à la chicane du virage 14 et a obtenu ce que les commissaires ont estimé être un avantage durable. La pénalité promeut Albonne à la 9ème place, marquant le meilleur résultat de Williams de la saison 2012 ce jour. C'est un mélange Stroll dans le top 10 pour Aston Martin, incroyable ! Stroll termine avec seulement un dixième d'avance sur Alonso au classement final, suffisant pour être dixième. Enlevant tous ses points à Alonso, c'est dur. C'est vraiment un début de saison catastrophique pour Fernando Alonso. Il n'a aucune réussite, il a la performance, mais il n'a pas du tout de réussite, c'est terrible. Ricardo a terminé 11ème et aurait été premier dixième s'il n'avait pas écopé lui aussi d'une pénalité de 5 secondes, après la course. Bon bah heureusement que j'ai pas fait les pronoms hier soir, parce que j'aurais dû les refaire. Et résultat, bon. Vous en pensez quoi du coup, de cette pénalité d'Alonso ? On dirait bien que le sort ça chante sur lui quand même, hein. Ciao ciao.